Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim et on s'en retrouve aujourd'hui pour l'évolution de ma base sur Pokémon Quest parce que c'est ma base ! Donc faut mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires et en fait on se retrouve aujourd'hui donc une semaine après la sortie du jeu sur Pokémon Quest donc le jeu gratuit sur Nintendo Switch de Pokémon donc on espère que ça vous plaît et en fait Guillaume a beaucoup joué à Pokémon Quest depuis cette semaine et on vient d'acheter le pack à 30€ mais j'y ai joué sans acheter le pack pour vous parler justement on va maintenant vous parler un peu du jeu parce qu'on n'a pas forcément trop critiqué au début de dire ce que c'était etc en détail parce qu'on n'est pas trop trop joli ça prendra quand j'étais c'était un test voilà là j'y ai beaucoup joué et justement j'ai joué bah quoi une semaine non ? une semaine et puis là seulement aujourd'hui à partir d'aujourd'hui j'ai acheté les extensions qui s'élèvent un montant de 30€ et je vais vous expliquer si ça vaut le coup ou pas parce que Kim elle connaît un peu le jeu mais elle saura pas dire oui ou non elle va dire ah c'est mignon ah c'est mignon regarde comme l'arc l'arche Pipa Kiachou, l'arche Evoli ah ouais et les portes Nido King et Nido Queen et la piscine low class la piscine low class du coup on a 4 fours le siège Ronflex, les ballons Ectoplasma les statues grises c'est toutes les statues qu'on a en battant les îles vous allez voir il m'en reste quelques-unes à avoir les pokéballs c'est uniquement quand on achète il y a en fait tous les objets qu'on a ici et puis il y a des pokémons qui viennent d'arriver puis qu'on a acheté juste aujourd'hui l'extension pour la vidéo on voulait faire un contenu un petit peu différent donc il faut pas hésiter à mettre un écran ou pouce bleu à nous dire où vous êtes rendu vous et en plus j'ai attravé pas mal de pokémon sans payer donc franchement si vous voulez jouer tranquillement il n'y a pas besoin de payer sauf que moi j'aime pas jouer tranquillement non mais je vais avancer plus vite je vais essayer d'avoir tous les pokémon je suis à 43 sur 150 sur le pokédex numéro 151 sur compte Mew pour l'instant on ne sait pas comment l'avoir personne n'a eu je crois Mewtwo et Mewtwo et Mew on peut avoir le 2 le 150 et un j'ai dit 150 plus le 150 et en achetant l'extension déjà on a 4 fours au lieu d'un seul et 4 fours ce qui est cool c'est qu'on peut avoir 4 pokémon en même temps qu'il va arriver 4 nouveaux pokémons que ce soit des petits ou des gros donc j'en ai un qui a 2 sur 5 parce qu'en fait on peut faire des recettes donc là je ne pouvais pas vous montrer je vais devoir faire 2 combats avant et petite particularité c'est que j'ai 8 bars dans la batterie au lieu de 5 et du coup ça me permet de jouer plus maintenant alors moi j'ai joué avec 5 bars et ça se fait ça permet de jouer de temps en temps sans trop y jouer et on va aller sur la quête donc c'est bien un jeu free to play c'est vraiment free to play c'est un pay in app enfin pay in Nintendo Switch pay in eShop et c'est pay in c'est pay in free to play mais tu as du pay in pour chase in app et on peut jouer sur le gamepad de la Nintendo Switch en tactile moi je joue avec en tactile parce que là c'est un peu chiant de jouer avec la manette mais en tactile c'est vachement bien mais c'est un peu comme un petit portable alors je vais vous montrer Pokédex ce que j'ai réussi à compléter parce que Kim n'y a pas du tout joué donc Bulbiza Airbizarre il manque Tortank regardez je suis en train de faire tentant que lui au niveau 25 je crois il faut que je continue Salamé Shreptainsay il manque Dracaufeu non pardon Bulbiza Airbizarre il manque Floriza Salamé Shreptainsay il manque Dracaufeu Carapuce Karabaf et Tortank mais Carapuce c'est un des premiers que j'ai eu je l'ai eu dans la vidéo oui je crois oui je sais plus et j'ai eu Tortank yeah Chenipan j'ai eu Cris Acier et j'ai essayé d'avoir bien forcément Papillusion voilà Aspico, Conconfort et il me manque Dardagnan ensuite Rukul, Rukul j'ai arrêté de jouer avec Rukul parce qu'il est nul du coup je joue avec Rapaz Epic du coup il manque Rukul Rattata, Ratatak Pierre Feb avec Rapaz Epic moi j'aime bien celui-là il est assez puissant après je sais pas c'est qui Pikachu je joue plus du tout avec lui Sablette Sablero il manque Nidoran Nidoran et Nidoklin avec qui je joue et du coup t'as pas Nidoklin par contre ? ben là je l'ai eu par contre ah donc t'as pas cliqué encore ? non j'ai pas encore cliqué j'ai attendu donc Goopix, Fenard que j'ai pas eu Paras que j'ai pas encore joué avec Topicard, Niaus, Persian je l'ai eu d'ailleurs personne je trouve un peu moche ouais Caninos j'ai eu 4 fois Caninos ouais sachant que tu t'avais dans la vidéo j'ai eu Petitard t'es trop mignon mais comme il est niveau 70 tu peux arrêter ? ah oui tu vas Machoke Machoke Shetty Floor qui est très mignon Tant ça cool Rakaillou Gravalanche qui est un peu moche ah il est moche ouais Ted Morve qui t'en manque plein ouais il manque plein Onyx Onyx et là on arrive sur les deux shiny et j'ai eu Neneu en shiny il est comme ça ouais Neneu alors quand vous avez un shiny vous pouvez cliquer sur le pokédex pour changer parce qu'en vrai c'est pas du tout expliqué et là on le voit parce que j'ai la petite étoile voilà et donc du coup j'ai Neneu je l'ai eu 3 fois du deuxième coup je crois et j'ai eu aussi en soleil en shiny j'ai la petite étoile du coup il est vert et du coup je l'ai évolué en ossature qui est aussi vert donc t'es 3 shiny en vrai excellent Grinocorn Kangorex Sari qui est mignon moi j'aime bien le Starry Mr Mime qui est vachement mignon on dirait un petit peu Krusty the clown un peu ouais Scarabrut qui est très fort mais qui est un peu nul en vie et Corrigon qui est vraiment cool qui est très puissant mais que j'ai pas encore utilisé et voilà et on attend t'en as que 150 pour l'instant j'en ai 45 sur 150 et donc t'en as eu des nouveaux et donc en achetant les extensions ça que je voulais vous montrer c'est pour vous montrer en plus que j'y ai pas joué sans les extensions c'était pour vous expliquer après pourquoi le jeu est bien ou pas nid d'orange je vais vous prendre en première parce que je l'ai déjà nid d'orange le même et du coup ça nous donne en achetant des niveaux 1 donc c'est pas ouf par contre ils ont Berceuse qui est cool ça peut endormir les ennemis ça peut être utile en fait c'est à un certain rythme de jeu c'est les attaques qui sont plus spécifiques comme dans un Pokémon comme Berceuse que tu te dirais moi je veux un truc qui bourrine et bien c'est utile donc il y a de la stratégie genre j'ai gagné un combat de boss parce que j'ai rendu confus Nidokuin du coup elle s'est tuée ah d'accord j'ai eu de la chance t'as eu low class low class donc niveau 1 aussi mais que j'ai toujours pas eu donc on est à 46 Pokémon Annoidro donc ça c'est pas mal du tout avec récupération de PV et Vanglas qui est assez puissant et avec lesquels on peut rajouter alors pfff j'y ai tellement joué qu'il y a tellement de trucs à dire qu'une seule vidéo ça va peut-être pas être essayé mais on va survoler tout ce qu'on a pu faire on va faire quelques combats tu as eu Nidoran mal que je n'avais pas du coup je vais pouvoir essayer d'avoir un Nidoking pour aller avec ma Nidoqueen et surtout qui est trop mignon Ronflex du coup il manque loin Frex non c'est la génération de Nidoran ah c'est la génération d'après c'est vrai bah c'est la génération d'après Kalinerie parce que du coup ça lance les émis on lance les émis situés devant lui pour leur infliger des dégâts peut baisser les dégâts qu'ils infligent voilà et Giga Impact ça c'est puissant c'est pas mal pas mal mais du coup il est niveau 1 donc il est pas forcément puissant oui mais il est niveau 1 il a 650 PV et 150 PV donc c'est pas mal du tout donc là vous voyez un petit peu les Pokémon ils s'empilent ils s'amusent ça c'est les Pokémon que j'ai ils peuvent pas tous s'ématurer parce qu'il y en a trop et je comprends sinon ça serait surchargé du coup il y a mon petit Tortan qui a quelques petits Pokémon et des équipes donc pour l'instant tu as eu Onyx, Tortan vous allez voir les niveaux alors Rapace Bic niveau 68 parce que j'ai eu un Pierre Febec deux fois assez haut niveau donc lui il a 1100 PV et 2000 d'attaque et j'ai ma Nidoqueen qui est assez forte petit arrêt très haut niveau parce que je l'ai eu en faisant une recette très élaborée Oceture niveau 41 Onyx je l'ai eu bas niveau mais j'ai beaucoup joué avec lui et en fait il y a tout le système de gemmes qui permettent d'améliorer les Pokémon pour leur donner de la vie donc c'est à dire qu'en fait en finissant des combats nous avons des gemmes d'endurance comme vous avez vu la première vidéo c'est très très bon cette vidéo enfin l'explication va être longue parce que c'est complexe comme jeu mine de rien même si c'est assez simple il y a plein de trucs à dire c'est pas juste cliquer, cliquer, cliquer et attendre que ça régénère des pommes pour recliquer, recliquer il faut faire une bonne équipe mais tout le monde t'écoute t'inquiète pas voilà donc il y a des gemmes de différentes raretés des bronzes, des argent, des communes ça c'est commune on va avoir de l'or ici sur Nidoqueen qui donne en plus des dégâts critiques de récupération de PV des résistances au malus et du coup j'en ai un paquet du coup j'ai dû acheter des extensions parce qu'en fait t'as vite trop de gemmes et du coup tu peux plus les stocker comme les Pokémon du coup t'es obligé d'acheter des extensions à 50 BP donc point... point... je sais pas c'est quoi le nom je sais pas si c'est un nom là après tu peux aussi faire des exercices pour améliorer le niveau de tes Pokémon pour transférer les niveaux sur les autres ou pour changer des capacités donc c'est par exemple Rapazepic je me dis bon Rapazepic j'aime pas tout cette capacité qui est euh... oui... Bélier et bien Bélier je vais mettre un Pokémon donc l'intérêt c'est de mettre un Pokémon qui est le même comme ça tu peux modifier son attaque à 100% de chance par contre si même un Nidoron qui sert à rien j'aurai 14-11% de chance de changer et ça change et ça met n'importe quelle attaque qui est dans sa catégorie voilà donc c'est assez et donc là on va voir un peu la map où t'es rendu voilà et on va essayer de faire des combats pour avoir des Pokémon qui vont arriver et voilà dans les chaudrons il y a des Pokémon qui arrivent pour vous montrer toutes les recettes qu'on peut faire donc chaque item qu'il y a sur la map donne des bonus ça ça donne un de plus de leur batterie sauf qu'on est pas obligé de les mettre sur la map oui parce qu'on a pas la place de tout mettre et c'est ça qui est dérangeant c'est que tu payes 30 euros t'as plein d'items et bien tous les autres items que je vais gagner je pourrais pas les mettre voilà donc c'est un peu dérangeant et donc on était rendu très 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 bon on était ici 1 2 3 4 5 6 je suis au 7ème j'ai fini le 8ème parce que le 8ème bizarrement était plus simple pour moi parce que j'avais des Pokémon de bon type le 9ème et le 10ème et puis bah je pense que Mew Mewtwo sera par ici donc je pense que le jour où on a Mew Mewtwo on fera une vidéo voilà donc là vous nous dire c'était l'intro de 10 minutes bien chiant pour ceux qui s'en foutent du le désolé mais j'étais obligé d'expliquer bah oui il faut expliquer j'aime bien expliquer quand même le principe du jeu donc là par exemple il faut une équipe qui a 10800 en moyenne pour réussir on peut réussir avec moi si on a une bonne stratégie et j'ai un bonus de type parce que mon Onik mon Onik c'est de type Roche du coup j'ai un plus 1300 donc il faut faire le cumul des 2 donc j'ai pas assez parce que mon Air Bizarre est pas assez fort parce que je fais des combats pour tout simplement monter mon Air Bizarre au niveau pour avoir Florizar au niveau 36 d'accord voilà donc c'est un objectif et puis là on va faire juste de petits combats pour vous montrer un petit peu je vais enlever l'auto parce que je les connais bien donc mon Onik il a Luminokanon qui est assez puissant qui tire de super long il va tirer 2 fois je lui ai fait un double coup avant d'y tirer qu'une seule fois mon Ido Queen fait cette attaque là et dans ce l'ordre de Air Bizarre regarde il danse et il envoie des petites fleurs partout je trouve ça très mignon et puis généralement l'intérêt du jeu c'est de mettre automatique tout le long du combat et quand on arrive en boss il faut essayer de jouer un peu plus stratégiquement c'est à dire qu'on peut éviter les coups avec cette attaque là qui fait une sorte de petite fuite en zone pour éviter les grosses attaques ça on avait vu ça c'est marrant c'est flatterie flatterie ça peut rendre confiant un pokémon donc on va être là tu es dans le domaine poison ouais je suis domaine poison du coup c'est état de mort après c'est pas forcément respecté parce qu'il y a des endroits où c'était pas poison et j'avais des pokémons qui étaient poison de différence genre j'ai eu plein de Smogo sur un truc qui était pas poison d'ailleurs Smogo est très marrant il explose alors il y a un niveau qui était dur c'était sur un niveau avant celui-là en fait j'ai rien dit c'était sur un niveau avant celui-là en fait ils explosent ils sacrifient et du coup il fait 10 000 de dégâts ils tuent tes pokémons d'un coup c'est quoi le délire il m'a montré quoi parce qu'il a beaucoup joué ces derniers temps et ah grand tas de mort du coup et donc là le fait de payer donc là le multipack de la mort qui est à 30 euros ah oui pendant qu'il est en train de suite euh c'est bien c'est bien si on joue beaucoup après ça peut aussi ça accélère pas forcément le jeu parce que tu peux pas dire j'achète un pokémon sur un puissant et puis ça me finira le jeu c'est-à-dire que là il y a des niveaux j'arrive pas c'est-à-dire que là j'ai joué je suis bloqué ici depuis 3 jours je peux pas ah ouais il faut que je monte les niveaux de pokémon je peux pas celui-là je l'ai fait sauf que celui à 10 800 j'y arrive pas mais en achetant 30 euros le pack t'as pas forcément non bah non il me donne des pokémon niveau 1 et puis il me donne la possibilité d'avoir plus de pokémon en ayant 4 fours de puissant en fait c'est une aide c'est une aide qui te booste un peu en vitesse mais ça fait pas finir le jeu donc si tu veux finir le jeu faut vraiment jouer tu peux pas dire c'est un free to play et ça reste quand même un free to play dans le sens où tu peux pas acheter pour rush le jeu et finir et dire ah c'est bon du tout non tu peux pas rush tu peux rush en payant les en les recharges de pile ce qui est bien d'un côté parce que les gens du coup vont pas finir en achetant en fait non mais j'ai voulu acheter pour voir ce que c'était pour pouvoir en parler parce que beaucoup de gens en ont parlé et puis je voulais savoir ce que c'était autant prendre le pack le plus rentable et voilà c'est une fois y'a plus rien d'autre à acheter dans le jeu alors si ils vendent alors c'est de l'arnaque mais je suis obligé de le dire ils vendent les gemmes de puissance là des gemmes pour les 3 euros c'est ça ? 3 euros pièce ou 2 euros pièce et j'ai fait mais j'en ai genre 50 quoi c'est facile à voir et donc là en fait ça compte c'est des gemmes qu'on met sur les personnages voilà tu vois à niveau 28 ça compte dans tes quêtes donc là ça compte pas dans les quêtes ça me permet de récupérer de quoi faire de la cuisine ça me permet de récupérer des gemmes mais du coup ta cuisine elle est à 1 sur 2 là voilà mais même si je perds c'est 1 sur 2 ah donc là tu recommences le même niveau donc je vais faire un autre niveau pour changer un petit peu quand même celui-ci j'ai fini le boss c'était Nido Queen et Nido King ils sont énormes et j'ai eu de la chance bon on fait pas ça là je peux réessayer mais c'est chaud je vais faire ah mais t'as un bonus là ? oui j'ai un gros bonus de type parce que type Sol Nido Queen et Onix sont type Sol ah c'est pour ça que t'as réussi d'accord et c'est pour ça que les autres après par exemple la zone c'est les meilleurs c'est type électrique sauf que j'ai que Pikachu d'accord donc je vais pas aller très loin bah on va quand même tester un petit peu les zones je vais vous montrer les boss des autres ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les boss parce qu'on a 8 parties à faire les boss des anciennes zones pour vous montrer ce que c'est et puis comme elles seront bas niveau moi j'y arriverai assez facilement avec les pokémons vous voyez en fait je suis rendu à un stade donc j'ai pas forcément besoin de jouer là on se retrouve plus dans un free to play de portable c'est à dire que t'attends que ça avance pour pouvoir être débloqué au bout d'un moment parce qu'il y a pas autre chose enfin il y a pas grand chose à faire à part enchaîner les combats faire de la cuisine au niveau moi je trouve ça bien je trouve ça assez innovant c'est un ça change complètement de bon par rapport aux autres pokémons qui sont sortis sur les applications et le combat reste mine de rien et Magikarp tu sais il y a gros doudou c'est vraiment différent en fait oui et puis ça reste mine de rien pas complexe mais c'est pas non plus il y a la stratégie pour ceux qui aiment la stratégie il y en a pour ceux qui aiment les pokémons mignons il y en a pour ceux qui aiment collectionner les pokémons tu veux mon idocouine était confus il s'est retourné l'attaque contre lui contre elle c'est mon idocouine c'est une fille oui donc là regarde ils sont super éphiques et puis en fait t'as aussi une système de régénération de pv à chaque fois je me fais taper regarde ça va mettre plus 26 plus 29 en fait quand je tape tu récupères des pv ça fait un peu de ventilisation ok t'es volvie quoi ouais en fait il y a tout un truc à savoir et c'est pas mal ben là Airbizarre c'est normal qu'il se fasse défonce parce qu'en fait il est niveau 28 les autres sont niveau 60 ah oui et c'est 45 et ils sont beaucoup moins tankés ils sont beaucoup plus tankés pour avoir Airbizarre mais je suis obligé de jouer avec Airbizarre pour monter New Warbets je vous dirai ce qu'il manque dans ce jeu c'est un multiexp non parce que c'est obligé de prendre des pokémons ce qu'il manque c'est une sorte de petite pension pour mettre tes pokémons avec quelques coups parce que le problème c'est que j'ai ça la mèche Airbizarre j'aurais bien les faire avouer Dracouf je ne peux pas avoir dans le Dracouf et Florizarre pour les avoir dans le pokédex sauf que et là j'ai obligé de me taper des combats pas très durs parce que à deux pokémons au lieu de trois très forts je ne peux pas faire des combats aussi difficiles et je voulais d'amener un pokémon un peu pourri pour le faire xp ouais ouais tu vois du coup c'est pas si évident que ça de compléter moi je pense que mon objectif ça va être de compléter le pokédex ouais bah oui évidemment après je ne sais pas si j'y arriverais parce que les légendaires vous allez voir les refaites parce que là on va finir on va finir deux combats donc on doit avoir trois pokédex et regarde Melodelph il est trop mignon il y avait gros doudou et du coup il a l'air bizarre il est parti mais on va s'ils se régènent les pokémons il y a un petit temps de chargement ça tu peux l'améliorer le temps de régénération des pokémons tu peux l'améliorer avec des avec des différentes techniques d'un regard bizarre leader zzz il n'attaque pas il se fait poutrer par Melodelph qui a fait il redevient pokéball et du coup regarde tu redeviendras pokéball ah oui d'accord on va à droite et chaque pokémon a son temps de réapparition par rapport aux puissances que tu lui donnes d'accord ils sont assez forts quand même c'est pas simple c'est pas on testera quand même nidokin et nidokin pour te montrer avec rapace des pics et tu verras ils sont énormes genre mon nidokin il est trop plus petit que c'est la face et genre ils sont super forts en fait ah il y a une herbivore il est en fleur ouais moi j'aime bien parce que regarde le petit herbivore il a sa fleur qui fait pouf 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 tout le temps non mais c'est vraiment trop mignon alors on vous a rencontré au héros festival de Saint-Etienne il y en a beaucoup qui ont téléchargé ouais en même temps c'est gratuit c'est enfin un nouveau jeu on va dire une vraie Nintendo bah c'est un vrai nouveau pokémon c'est un vrai nouveau pokémon et c'est gratuit même s'il sort sur portable à la fin du mois et mine de rien t'as du temps de jouer à faire ouais c'est pas genre ouais ouais tu peux pas jouer autant que tu veux c'est à dire que si t'as pas payé et que tu veux pas utiliser tes pp ouais mais du coup ça te permet de jouer voilà pas trop jouer voilà et puis passer à un autre jeu mais faire ça en plus un petit peu c'est ce que je fais à chaque fois moi c'est que je joue entre temps et puis après je passe à autre chose et donc là vers bizarre niveau 29 presque niveau 30 niveau 46 onyx donc j'ai récupéré toi déjà une puissance une qui donne 446 l'autre qui donne 350 donc en vrai t'avais plus puissante je vais la mettre à la place d'une qui est un peu moins puissante et ça augmente l'attaque de mon pokémon et le total de mon équipe parce que là je fais 1500 et donc j'ai récupéré un objectif par exemple voilà qui est une quête secondaire qui me récupère qui me récupère des champis suave qui sont pas mal c'est ça permet de faire des recettes par exemple pour les pp des plantes non des types faits des marques des types faits oui mais je les connais pas les recettes ah oui il n'y a pas le type fait je pense je crois pas enfin j'ai pu donc là comme j'ai mis des très simples pour vous montrer justement comment ça fonctionnait et bien je peux récupérer 3 pokémons d'un coup ça va être que des trucs tout pourri parce que j'ai mis que du rouge le mec favori des pokémons de couleur rouge donc là ça va être un pokémon rouge ou deux oh je l'ai pas c'est quoi ? je l'ai pas je connais pas cette forme Poici Poici Reine Poici Reine digne comme rouge elu totalmente bug Pokémon jaune j'ai eu quoi ? J'ai tout le temps Rinpoche oui d'accord m'aуется le favori alors t'es pas obligé ようes vous l'avez vide avant d'ouvrir les autres on peut cuisiner et il y a plein 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 de 8 recettes sachant que la 18ème c'est ça c'est les coquillages mystique et j'en ai jamais eu il en faut 15 et ça t'amène forcément soit héctor soit arcticodin soit suffira soit mieux tout et soit mieux oui oui c'est première génération du coup ça rajouté au pokédex ça rajoute au pokédex en fait ça te l'attire automatiquement sauf que je n'ai jamais eu ce satané coquillages par contre j'ai ça qui est cool c'est très précieux c'est la particularisée peut remplacer tous les autres c'est à dire que si j'allais avoir trois coquillages et bien je mets trois je mets 15 enfin je mets 12 de ça et j'aurai que des coquillages en fait par exemple je vais vous donner une recette donc moi je connaissais cette recette là parce que je voulais voir fleur et plus bizarre à tout prix c'est le mille feuilles 3d donc je vais vous montrer il ya des recettes simples mais je savais que celle ci est plus difficile et coûte plus cher puisqu'elle coûte 3 3 3 de celle ci les gros sont plus difficiles à voir les petits sont plus faciles à voir on a beaucoup plus on peut changer la taille de de la casserole dire qu'à chaque carré au lieu d'avoir trois on en aura soit 10 soit 15 et après il ya encore or qui va être au dessus et si on fait un 15 et bien on aura des pokéons du niveau typique 60 quoi et donc c'est bien parce que ça permet d'avoir des trucs sauf que c'est plus long je vais faire ça tiens comme ça on l'aura aussi parce que je crois que c'est trois je vais être un peu d'abord de quoi le faire juste une bouille une une potée une potée de n'importe quoi c'est juste pour montrer que ça va durer 3 c'est une casserole dans l'argent et le pokémon qu'on aura dans trois combats ça sera un gros pokémon enfin il sera très haut niveau qu'est ce qu'on a en deuxième à bleu j'avais fait bleu j'ai fait tout mélanger pour essayer d'avoir des trucs différents donc bleu il peut avoir carapuce c'est vachement bien parce que le titre que j'ai eu était très haut à rember des chaînes mais là on n'a pas eu ce serait bien qu'on a chaîné en vidéo ce qui est cool on va le faire évoluer parce que je vais vous expliquer comment ça marche comme ça regarde bien ni de queen sur nous sur de ne sur ah oui il n'y arrive tincelles sur ni de queen sur de ne chaîne c'est pourquoi j'ai quand j'ai vu ça j'ai fait mais pourquoi ils sont les uns sur les autres à couleur jaune j'ai pas oui j'ai fait pikachu a peut-être chine 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 nanana donc lui bah je vais le basarder un contre autre chose on va pour miaouce je vais mettre que des pokémon très fort tiens qu'est ce qu'on a fait tu vois les parties voeux c'est partenaire d'eau parce que j'ai eu encore des pokémon haut et puis il reste encore pas mal de petits défis avec eux explorateurs si je fais 500 quête et ben je gagne une batterie complète voilà des trucs comme ça ok on va faire évoluer petit art à une petite art petit art parce qu'en fait c'est ça que je vais jeter un petit art petit art si c'est petit art petit peu petit art j'en ai eu un niveau 57 il est pas chani donc je m'en fiche donc ce qui m'intéresse c'est quand j'ai un pokémon nul enfin c'est un peu un pokémon première forme d'évolution qui sert à un combat en plein de fois ouais donc ce que je fais c'est que je vais en exercice avec un pokémon exactement pareil mais qui est très bas niveau et du coup il va monter à mort de niveau il va évoluer le petit art que j'ai eu il était niveau 2 donc on va y va passer je pense niveau qui est à niveau 17 juillet au pif un 27 voilà bon c'est vraiment fat et je fais ça du coup ça supprime le petit art qui est niveau 57 et mon petit art sera 27 sauf qu'il a le principe d'évolution du coup il va évoluer en les tartes d'accord et il sera pas loin d'évoluer en tartare et donc c'est assez complexe de niveau tu vois c'est certainement de petit à petit et quand il évolue c'est ça t'augmente encore plus donc là une évolution d'un pokémon que je n'ai pas donc là j'ai débloqué plein d'emplacements et petit art évolue en tétard normalement alors comment il est parce que je n'ai pas encore vu il va être carré oh il est choupi alors ça c'était polywar c'est donc qui s'appelle en enveloppe j'avais une peluche de lui quand j'étais petit oh c'est trop mignon et donc là on va faire les combats donc je pense qu'on n'a pas d'autres pokémon à montrer toute façon vous voyez plein de niveau 1 bah par exemple pro flex l'idéal serait d'en avoir c'est que j'en ai non bah bah non parce qu'en fait ça me sert à dire qu'il me sert à rien parce qu'ils n'ont pas d'évolution par contre ni doran si dans les pokémon que je vais recevoir là j'ai un nidoran qui arrive niveau 60 ouais du coup tu le mets sur celui ci et celui ci va évoler en nido que en nido en nido rino en nido rino et après il évolera pas loin de nido queen nido king c'est ce que j'ai fait avec mon nidoran d'accord voilà c'est pour aller plus vite ça permet de compléter le pokédex donc là déjà vous avez vu en pas très longtemps on a gagné encore des emplacements enfin des emplacements de pokédex qu'on est à 45 ouais et donc là on est à 50 pokémon sur 150 un tiers du pokédex c'est rempli et puis je sais que bientôt que je vais avoir florizar et puis bientôt aussi dans le club parce que j'ai de quoi les avoir et puis chrysassi aussi parce que je l'aie con confort je l'aie première page va être complète et on va faire les combats et on va débloquer un pokédex donc montre les montres les combats avec les boss je vais revenir à ceux que j'ai fini qui était facile toi là il fallait que 5700 nois la difficulté monte très très vite et ça devient très vite et moi je suis bloqué là et je pense que beaucoup d'entre vous sont à cet endroit là des dernières zones parce qu'en fait c'est long mais je pense que c'est vrai bah oui sinon tu finis trop vite donc là normalement s'il me souvient bien c'est un verre il est chiant à faire le verre il est bon il coûte cher j'ai de gros quoi mais bon c'est pas une petite plante donc ah non il va être bas niveau en plus chalini s'il vous plaît non pas ah il est déçu bah c'est tout j'ai déjà niveau si je crois j'ai déjà à part c'est bien ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un ce qui nous reste assez de place on va faire un méga pokémon on va faire un un jaune tiens rien toujours nous va mettre que des jaunes et on va faire un pokémon allez le tactique marche bien avec la m elle c'est bon allez on va faire un aïa juan objectif donc oui tu es trompé tu es trompé moi j'aime bien le design et tout qui même bien aussi j'ai un nouveau pokémon je le remets je le montre donc là par exemple bois c'est bizarre quand j'aurai fini le boss du bois c'est bizarre je gagnerai en une recherche de batterie il ya des trucs sympa et par contre je vois et moi j'ai plus que ça on prend une relation de j'espère qu'il y aura d'autres quêtes parce que peut-être finie vite mais après ce qu'ils vont à savoir c'est que peut-être qu'il y aura des extensions 28 avec des autres îles et une fois que tu auras bien fini tu seras bien content de continuer en ayant déjà tous tes pokémon d'ailleurs c'est tout ouais allez ah bah yes on a bon moment pourquoi sans que j'ai dit des années bêtises ça me donne 190 à toutes les 22 heures donc ça c'est rentable vraiment beaucoup parce que les décorations va voulu payer tout quoi ouais tout mais moi j'ai voulu prendre ça pour avoir un d'être en plus vous allez pouvoir neuf de batterie et j'ai le maximum de la riche mais tout je pense que je vais prendre ça c'est le mieux je peux pas la m en ballon métamorphes et tu vois ça par exemple chacun à chaque truc à sa capacité tout d'apparition avec des encoches ça c'est bien aux chances d'attirer plusieurs pokémon avec un plat de temps en temps il ya deux pokémon mais c'est très très rare donc je pense que je vais prendre ça comme ça avec nos plats peut-être que oui c'est vrai on aura là que les quatre qui vont à yon aura peut-être d'aider de plus de chance d'avoir des pokémon des petits drapeaux c'est mignon c'est pour en plus de pokémon je peux pas la mettre mais je vais mettre à la place de quelque chose ouais parce que comme ça on aura large pikachu et la planche de surf pikachu on va juste vérifier si je rends plus de place là ah si j'ai une place à tu vois incroyable en tout petit mais du bois c'est quelque chose qu'on peut avoir gratuitement juste en jour mais ça que avec les c'est ça qui donne des bonus ça ça donne 20 en plus de bp ça c'est ça donne 40 je crois ou et puis à celle ci aussi qui donne la mort et donc on aura plus de chances d'avoir des choses avec ça et encore un autre objectif on voyait même en jouant beaucoup il ya toujours des blocs à matière de bruce fidelité à les coupes récupérer cette fois de suite donc voilà ça fait officiellement sept jours qu'on a joué ouais toutes les 22 heures et des a posé 18 jours j'ai fini j'ai posé tout par contre les rs beaucoup de défis je me souviens bien en point d'interrogation tu as tout ce qu'il ya pas je sais pas ce que c'est encore ces défis cachés donc on va voir les combats ouais et puis on va voir ce qu'on a comme poga je pense qu'on va finir là dessus ouais on va juste se faire les combats vite fait c'est niveau 32 je crois que c'était niveau 33 et 36 ou 30 ans c'est 32 c'est comme dans pokémon ça évolue niveau 32 j'ai dit n'importe quoi oh là là je m'y attendais pas du coup j'ai c'était un des combats qu'on avançait je suis dit tiens il est horrible il est tout plat il s'est fait aplatir le paul il est moche du coup il reste un combat et puis on va faire les trucs mais là par contre je voulais juste voir mon mon rêve tasser et niveau qu'on est ce que c'est niveau 32 on pourra peut-être le faire évoluer dans pas longtemps aussi à il me 23 j'ai donc c'est tellement les quoi le bousin on dirait un gros bousin quoi le truc la mer bizarre était mignon tout mignon avec cette fleur à lui on dirait un gros bousin il prend toute la carte regarde bon allez les derniers qu'on va en fait une ouverture regardez moi ça nido queen quand je disais qu'ils étaient énormes j'ai dit quoi regarde ils vont 15 fois ma taille j'ai fait mais je vais jamais pour les battre et en fait s'ils n'ont pas plus de vies florida s'est fait exploser je faisais pas c'est la passe et j'ai envie de voir c'est juste pour vous montrer un petit peu aussi c'est pas du tout ça que je voulais faire la base mais ce que j'avais réussi avec rapace des piques parce qu'il est il a le conflit c'est ça non c'est elle qui a confusé la tri c'est une ido queen ah oui alors appel fait d'ailleurs hop là et du coup normalement allez confus regarde les confuses bam elle c'est one shot et c'est ça que j'ai fait et j'ai fait mais attends et c'est one shot ouais elle se fait 20 mille de dégâts c'est parce qu'en fait ça augmente à mort sa puissance et c'est une chance sur deux dire que si elle tout tape t'es mort par contre c'est à gagner et c'est comme ça que j'ai gagné parce qu'en fait ni de queen man du win fait flatterie et c'est génial je suis tombé sur ça quand ma capacité je fais ouais c'est la pourrie il va faire flatterie peut-être mais je pense pas parce que vu que c'est large l'autre il ya ce risque pas ah oui c'est l'isard qui va respawn d'ici là boum assez fini donc ouais c'était bien ça que j'ai donc en fait flatterie ça augmente la puissance du pokémon la défense du pokémon un truc de malade c'est à dire qu'elle a été à du 21000 donc c'est moins que par contre il serait il est confus donc s'il se tape il est mort c'est ça et voilà et ça se fait deux fois de suite que ça marche mais dis donc donc là j'ai gagné 38 j'aime c'est énorme 38 trucs de bouffe c'est monstrueux donc mes pokémon de niveau c'est très bien et donc là on va avoir quatre nouveaux pokémon minimum 4 nouveaux pokémon et puis quand on a la planche de pikachu peut-être deux à certains moments allez ah par contre on a eu encore une petite quête donc probablement à puissance j'ai dépassé les 9000 donc 10 tu vois il ya moins de gagner plein de petits bp je suis remonté assez vite alors alors qui en aura bien à voir j'ai fait n'importe quoi donc je pense qu'on va avoir un peu à bras par contre on va avoir des pokémon très puissant à bras ce serait cool alors un chenny ce serait cool aussi bleu bleu j'ai tout mis en jeu carapuce qui a en bleu bannido chenipan et ouais c'est ça j'ai 40 mille fois en bleu je fais mais il est pas bleu il va peut-être qu'en chenny les bleus et du coup et niveau 60 ouais donc ça ce qui est bien c'est que j'ai déjà écrit l'acier donc je vais le fusionner mon cri là c'est après on va voir si ça me fait un papillon à orange à ça c'est le mais de certains pokémon donc c'est n'importe quoi c'est pas forcément une spécialité à tentacle c'est bien parce que je les attentes à cruel chenny non non j'ai pas tendre à cul tu tu as cru tant accrue à la cruelle la tant à coup le rôle là je sens voir les belles âges et pas fait des grosses recettes donc c'est normal que ce n'est pas des pokémon de malade mais bon encore un random mais en version d'un ami du caca d'intérieur à rhinocorne je l'ai déjà pleine d'une plein de fois mais pas j'ai paris de faire un peu à ça mais il est trop bizarre mais machin oui il est horrible c'est bien qu'il se fait aplatir comme florizar c'est le copain de florizar regarde florizar neneu starry et le dernier jaune pokémon de courant à bras mais aspicot je l'ai eu 4000 fois j'en ai marre d'aspicot non mais j'ai eu plein de fois quoi bon on va aller faire voir si on peut faire évoluer pokémon ah je suis un peu triste mais bon c'est pas grave ça me permet de faire des évolutions on va voir si si j'y arrive t'as fait évoluer de pokémon j'ai déjà fait donc 62 60 ok exercice 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 j'ai déjà écrit ces niveaux 54 mine de rien donc est-ce qu'ils montrent au moins d'un niveau pour évoluer je suis bon c'est bon sa question je n'y prends pour c'est la série qu'on va débloquer pas plus joli comment on a il est pas mal j'aime bien joli mais je m'en est stylé donc on continue à faire avec eux ah c'est bien parce que j'ai pas de pokémon de type insecte tu veux vers et gaspico ouais aspicot est-ce que j'ai coup confort oui tu as oui et là mais niveau 26 alors peut-être qu'elle est ce qu'il va aller jusqu'au niveau à 32 ça c'est moins sûr c'est 32 aussi tu vois c'est 32 c'est 32 niveau 16 niveau 32 ils évoluent ouais puissance de 2 à moins qu'ils fassent eu qu'il fait il faut une pierre ou un truc comme ça non pour pikachu il va pour à du goût j'aurais des pokémon qui sont un sec ça m'arrange à dardanian est-ce qu'il est aussi mignon que le papillusion j'ai peur moi je pense que si il va lui ressembler un truc est assis ouais bien qu'il ya des jambes assis sur un coussin voilà donc tu as 52 pokémon 53 je sais pas bah si tu avais fait un par contre il attend il y en a encore sur inocant de façon c'est pas du chine donc je m'en fous arrête si par contre je tape un pokémon shiny je le garde bien évidemment ça ne suffira pas je vais quand même pas par contre tenta cool à tenta cool à niveau 28 et niveau 62 je pense ça suffira on aura tenta cruel oui normalement ça devrait être bon j'ai pas eu de shiny en tenta cool donc c'est pas grave je sais ce qui fait mes tenta cool tenta cool tenta cruel cruel alors est-ce qu'il est sinon je pense qu'il va être tout aplati ah ouais ça va suis ça c'est ça respecte ça ça va donc encore un tenta cru encore une évolution donc on augmente les pokémon et je pense que c'est terminé pour les haut niveau si j'ai un ratata mais j'ai pas de ratata petit ah oui il ressemblait avec sa dent et là j'ai dû faire par contre j'ai dû faire des défis sur les appartements ouais je vais juste vérifier les filles ça va être se faire évoluer ou avoir l'époque de cette catégorie dbp et dbp voilà faire monter d'hypokéon de niveau grâce aux exercices d'un petit défi sympa et donc nous avons dans cette grosse vidéo de pokémon quest nous avons débloqué on avait 45 pokémon on en a et il manque juste drac au feu et j'ai la première page complète yes à ça me plaisait c'est moi je trouve ça un petit accomplissement tu vois qu'il ya tiens qu'est ce qu'il me manque ans et par contre il ya des pages oui qui sont genre là il manque qui est juste un câble de dire qu'il manque bas si l'odeur doudou il manque là mais en tout cas il faut pas hésiter à mettre un maximum oui de commentaire à nous dire ça vous a plu et à quel moment vous êtes rendu du jeu est ce que vous êtes aussi évolué que ma base ou beaucoup plus évolué bien évidemment et puis on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de guillem et kim à l'a aller salut salut je suis